Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag et il s'agit du Geek Tag. J'ai décidé de vous faire ce tag parce que clairement en fait c'est ce qui englobe le plus ce qui m'intéresse en dehors de la lecture. Ce tag je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé sur Youtube, je vous mets toutes les infos dans la description et on commence tout de suite. Alors première question, guerrier, voleur ou mage ? Alors globalement dans la plupart des jeux vidéo je choisis la possibilité... Euh... Maj, pardon. Parce que c'est cool d'avoir des pouvoirs, mais sinon ça peut être voleur parfois. Mes guerriers j'aime pas du tout. Plutôt Mac ou PC ? Alors clairement PC, simplement parce que pour le même prix vous avez des ordinateurs beaucoup plus puissants. C'est bien mieux d'avoir un PC pour jouer aux jeux vidéo. Même si j'avoue que je joue pas beaucoup aux jeux vidéo sur PC. Quelle est la dernière série que tu aies regardé ? J'en ai parlé très récemment sur Instagram, il s'agit des 100. Sinon au niveau de la dernière série que j'ai débuté, il s'agit de Orange is the New Black. Simplement parce que j'entends énormément de bien de cette série. Je voulais comprendre pourquoi j'ai un grave retard à rattraper. Et comme souvent avec mes séries, qu'en as-tu et de quelle marque était ton premier téléphone portable ? Alors il s'agissait d'un Alcatel très très performant. C'est-à-dire qu'au point où le fond d'écran ne changeait pas. Un fond d'écran fixe que même quand tu l'éteignais, bah t'avais toujours le fond d'écran. Et il me semble que je l'ai eu sixième ou un truc comme ça. Ensuite, alors je vais un petit peu modifier la question puisque le tag que je vous ai trouvé date de 2015. La question à l'origine c'est PlayStation, Xbox ou Wii ? Mais du coup on va remplacer Wii par Switch parce que clairement la Wii c'est un petit peu passé de mode quoi. Et du coup évidemment je vais répondre Switch, c'est vraiment un truc que j'adore. Ensuite vient PlayStation, plein de jeux trop bien mais exclusifs à la Play. Du coup bah par défaut la Play. Et ensuite Xbox. Combien de jeux as-tu sur ton téléphone et lequel est ton préféré en ce moment ? Alors il faut savoir que moi les jeux sur téléphone, j'y joue genre trois jours. Je suis à fond dedans, pendant trois jours je ne jouais qu'à ça. Puis après je ne vais pas y jouer pendant des mois. Et puis après je vais trouver un nouveau jeu pendant lequel je vais jouer trois jours au taquet. C'est toujours pareil. Du coup en ce moment je ne joue à aucun jeu sur mon téléphone. Mais le dernier vraiment auquel j'étais accro, Wizard Unit, le nouveau Harry Potter Go qui est sorti au début de l'été et que je ne lâchais pas. Ton jeu vidéo préféré, c'est hyper compliqué de choisir. Celui pour lequel je me souviens avoir eu un gros coup de cœur, c'est Super Mario Galaxy sur la Wii du coup. Que j'avais vraiment surkiffé. Sinon beaucoup plus récemment j'ai eu un gros coup de cœur pour Detroit Become Human. Si je ne dis pas de bêtises. Que j'ai surkiffé, c'est un jeu scénaristique où on fait des choix. Et en gros c'est l'histoire d'un monde où il existe des androïds, des robots quoi. Sauf que ces robots ressentent étrangement à des hommes. Et ces robots développent des sentiments. Il y a toute une histoire autour de ça. Vraiment ce jeu est juste génial. Je l'ai fait deux fois. C'est une histoire complètement différente. C'est ce que j'aime avec ces jeux en fait. Et sinon en ce moment je suis au taquet sur Splatoon. Ensuite quel objet de science-fiction aimerais-tu qu'il existe réellement ? Pour mon côté flémard je vais dire un téléporteur ou un truc comme ça. Histoire de pouvoir aller là où tu veux aller encore plus vite. Notamment pour aller au boulot c'est pratique de se lever vraiment genre à la dernière minute. Et en deux secondes t'es au taf quoi. Quel serait ton patronus ? Alors pour tout vous avouer sur Pottermore j'ai fait le test et mon patronus est un dauphin. Génial ! Du coup si vraiment je devais choisir mon patronus. Un truc qui claque quoi genre un phénix, un dragon, même un sombral tu vois. Même en vrai. Il m'a sorti le dauphin. Même un lapin ça me serait allé. Dites-moi vous quel est votre patronus sur Pottermore. Je serais curieux de voir s'il y a des déceptions. S'il y a même pire qu'un dauphin finalement. Je sais pas. Au cinéma avec ou sans 3D. Alors clairement il y a des films qui s'y prêtent vraiment. Sauf qu'il y a eu une période où on collait la 3D partout. Et à part ça je préfère quand même sans 3D. Juste parce qu'à la fin du film j'ai mal aux yeux. J'ai limite mal au crâne. Je préfère regarder en 2D et être tranquille à la fin de mon film quoi. Ensuite quel film aimes-tu mais que tu as honte d'avouer ? Alors là clairement je ne sais pas. Non en vrai je sais pas. J'ai pas honte d'avoir aimé tel ou tel film. Je n'ai pas de réponse à cette question. Si je pourrais en trouver une si je veux avoir le temps de tourner de cette vidéo. C'est pas possible. Donc on va dire j'ai pas honte quoi. Ensuite ta série préférée qui s'est super dur de choisir. Je vais dire Sabrina. C'est vraiment un gros coup de coeur récent. Des séries que j'ai pu regarder. Si vous n'avez pas vu cette série je vous la conseille vraiment. Sinon j'aurais pu répondre Game of Thrones. Et puis il y a eu la dernière saison. Ensuite Marvel ou DC. Et là sans hésiter Marvel. Quel est le tout premier jeu... Jeu... Quel est le trou... Le trou... Putain j'ai du mal hein. Quel est le tout premier jeu auquel tu as joué sur quelle plateforme ? Évidemment Pokémon version argent sur Game Boy Color. Et depuis ce jour là Pokémon n'a jamais cessé d'exister. Ensuite mon logiciel de montage. Power Director si je ne dis pas de bêtises. De toute façon à chaque fois si vous vous posez des questions sur ce genre de choses. Il y a tout dans la description. Tu préfères prendre des notes sur ton téléphone, sur ton ordinateur ou à la main ? Sur mon téléphone parce que c'est ce que j'ai toujours avec moi. Ton Youtubeur préféré. C'est super compliqué de choisir encore une fois. Il y a vraiment une Youtubeuse. Je ne loupe aucune de ses vidéos. C'est Natoo. Cette fille est folle et j'adore ça. Quel est ton dessin animé préféré ? Depuis mon enfance Pokémon. Mais aujourd'hui je dirais bienvenue chez les Loud. Je kiffe. Parce que cette série finalement elle montre plein de trucs tolérants. Bref du coup si vous ne connaissez pas ce dessin animé. Juste jetez un oeil. Parmi les 4 éléments lesquels te caractérisent le plus ? Alors je dirais l'air. Parce que je sais être très calme. Mais parfois clairement il faut que ça bouge. Parce qu'il y a des courants d'air. Parce que l'air ça peut être posé. Parce que l'air c'est aussi un petit peu ce qui provoque les orages. Et parfois il m'arrive de vraiment beaucoup m'énerver. Ensuite question Sonic ou Mario ? Sans hésitation Mario. Sur la Switch, sur la Wii, sur la DS. J'ai toujours aimé Mario. Et la dernière question. Quel pouvoir aimerais-tu avoir ? La téléportation. J'aime tellement voyager. Je supprime les heures d'avion. C'est parfait. Voilà j'ai répondu à toutes les questions du tag. N'hésitez pas à le reprendre si ça vous plaît. N'hésitez pas à répondre sinon dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501